Musique Connais-tu le plus grand héros de tous les temps ? Le plus grand héros de la foi qui a existé et qui existe encore aujourd'hui ? Je veux bien sûr parler de Jésus ! Veux-tu en savoir un peu plus sur lui ? Peut-être que tu te demandes, quand son histoire a-t-elle commencé ? Quelle drôle de question ! Jésus, le Fils de Dieu, a toujours existé. C'est par lui que Dieu a créé le monde, la terre, le ciel avec les étoiles, la lune, le soleil, les océans avec leurs poissons, les forêts, les animaux, les oiseaux. Jésus était là et les a tous faits. Tu te rappelles de l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge ? Eh bien, la Bible nous dit que quand le peuple était dans le désert, Jésus était là avec eux. On ne pouvait pas le voir, mais il était bien là, il les suivait. Jésus a donc toujours été là, dans le ciel avec son Père et le Saint-Esprit. Mais un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Le Père l'a envoyé sur la terre. Il était d'abord dans le ventre de Marie. Comme toi, tu as été dans le ventre de ta maman. Pourtant, c'était bien le Fils de Dieu. Il est né dans une crèche. Il n'avait même pas de berceau. Il était dans une mangeoire. Un jour, alors qu'il avait douze ans, ses parents ne le trouvèrent plus. Sais-tu où il était ? Il n'était pas en train de jouer avec ses copains ou en train de faire des bêtises. Non ! Jésus était dans le temple, en train de parler avec des grands messieurs juifs qui connaissaient la loi de Moïse. Il aimait parler des choses de Dieu. Il posait beaucoup de questions et connaissait aussi beaucoup de choses sur Dieu. Tout le monde pouvait voir que Jésus grandissait de la bonne manière. Il aidait ses parents et leur obéissait. Quand Jésus avait trente ans, il a pris son baptême. Mais pourquoi ? Jésus a pris son baptême pour montrer qu'il voulait faire seulement la volonté de Dieu, son Père. Juste après son baptême, il a été tenté par le diable. Mais il a résisté à toutes les tentations. Écoute bien ce que je vais te dire. Jésus était le Fils de Dieu. Mais quand il était sur terre, il était aussi un homme. Il était parfois fatigué, parfois triste, parfois joyeux. Il a eu des tentations. Mais jamais il n'a péché. Jamais ! C'est le seul homme qui n'a jamais péché. C'est le seul qui a eu la victoire sur le péché. Quel héros ! Je suis sûre que tu as entendu parler de toutes les bonnes choses que Jésus a faites. Il a fait plein de miracles, guéri beaucoup de malades, sauvé beaucoup de gens et même ressuscité des morts comme Lazare. Il a choisi des disciples qui étaient tout le temps avec lui. Ils marchaient beaucoup. Un jour, ils ont traversé la mer et la tempête s'est levée. Les vents ont soufflé. Les vagues allaient faire couler le bateau. Jésus n'a pas essayé de ramer plus fort ou de conduire le bateau. Non ! Il a simplement parlé au vent et au flot. Et hop ! Le calme est revenu. Quel héros ! Un jour, des gens ont emmené des enfants à Jésus. Ils voulaient que Jésus prie pour eux. Les disciples pensaient que Jésus n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Alors, ils leur ont dit de repartir. Mais Jésus n'était pas du tout d'accord. Il a dit, « Laissez les petits enfants venir à moi. » Et oui, Jésus n'est pas seulement le héros des grandes personnes, mais il veut devenir aussi ton héros. Après avoir fait du bien partout, pendant trois ans, Jésus devait mourir sur la croix. Il savait qu'il allait devoir accepter de souffrir pour que mes péchés et tes péchés soient pardonnés. Tu sais, c'était très difficile pour lui. Il a prié. Il avait peur de souffrir. Mais il a prié pour que son Père lui donne la force d'aller mourir pour toi et moi et pour tous ceux qui croiraient en lui. Alors, on l'a frappé, on s'est moqué de lui et on l'a cloué sur la croix. Quand il est mort, la terre a tremblé et le voile du temple s'est déchiré. Sais-tu pourquoi ? Quand Jésus est mort sur la croix, il a déchiré le voile qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Depuis ce jour, ceux qui donnent leur cœur à Jésus peuvent rencontrer Dieu et être dans sa présence. Ah ! Il ne faut pas oublier que Jésus est ressuscité. Ensuite, il est monté au ciel et il a promis qu'il reviendrait nous chercher très bientôt. Mais aujourd'hui, que fait Jésus ? Est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'il regarde les nuages ? Est-ce qu'il est en vacances ? Non ! Écoute bien, la Bible dit que Jésus prend notre défense à chaque fois qu'on en a besoin. Il fait tout pour qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Quand c'est difficile, tu peux lui parler, lui demander de l'aide. Il est toujours là. Quand tu as péché, va vers lui pour qu'il te pardonne. Il peut t'aider à ne pas faire le mal, mais à faire le bien. Jésus est le plus grand des héros. Jésus n'a pas sauvé mille ou dix mille ou même cent mille hommes. Jésus a sauvé tous ceux qui croient en lui et qui veulent le suivre. Il est mort pour tout le monde. Il sauve aujourd'hui et il sauvera encore. C'est le héros qui a aimé le plus, car il est mort pour tous. Parce qu'il a aimé tout le monde. Tu sais ce qui est vraiment extraordinaire avec ce héros ? Il est vivant aujourd'hui et si tu veux, tu peux le rencontrer. Tu as entendu des choses sur lui aujourd'hui, mais il voudrait que tu le connaisses toi-même, comme un ami, comme un grand frère et comme ton sauveur. Parce que toi aussi, tu as besoin de lui. Il veut venir habiter dans ton cœur et là, il sera ton héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !